Dans le cadre des préparatifs du tournoi de l'UEMOA, Nicolas Dognon, Apollinaire Danvidé, Christophe Aïfemi et Arsène Loco, qui ont rejoint le groupe des écureuils devant défendre les couleurs nationales au cours de ce tournoi, ont donné une conférence de presse le week-end dernier. Après leur première séance d'entraînement avec leurs coéquipiers, ils se disent satisfaits et prêts pour le grand combat. L'intégration a été très facile, parce qu'il y a certaines écureuils qu'on connaît déjà. Il y a certaines écureuils avec qui on a joué le temps au Bélin. Pour les entraînements, ça se passe bien, on se sent chez soi. Moi, personnellement, ça sera mon premier tournoi avec mon pays. Donc, du coup, il y a cette motivation et cette envie de se cracher du bon dans ce tournoi. Vu qu'on n'a jamais remporté ce tournoi, il y a plusieurs fois assisté aux différents tournois, à la dernière édition en Côte d'Ivoire. J'étais même à la finale. Aujourd'hui, il y a une occasion d'être présent. Donc, à nous de démontrer, d'apporter et puis de se faire plaisir. Ça fait un moment que je ne suis plus rappelé en sélection. Donc, je pense que ce n'est pas la fin du monde. Je continue toujours de travailler pour que, vraiment, au moins, on puisse m'appeler encore une autre fois. Mais voilà, aujourd'hui, je suis là. Je suis là, c'est pour apporter un plus. Parce qu'on était arrivés, donc on était arrivés vraiment dans des meilleures conditions. Et le groupe se porte bien. Bon, malgré que je suis venu, j'ai vu le groupe. Et peut-être qu'on peut dire que nous, on a plus d'espérance qu'eux. Et c'est à cause de ça que même, on est là. Donc, on va apporter notre plus pour que, vraiment, on puisse aller très loin de cette compétition. Rappelons que le tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine 2016 démarre le 26 novembre prochain au Togo.